Voilà, l'indépendance créative est complètement morte. Je suis outré par le rachat de la Fox par Disney pour 52 milliards... 52 milliards ? Mais... Mickey, buy me ! Buy me, buy the commis ! Bah oui, Disney c'est pas non plus des dictateurs, quoi. Je veux dire, avec ce qu'ils prônent la libération et la délivrance, c'est pas maintenant qu'ils vont empêcher Deadpool de faire des Black Salas non plus, hein, bon. Donc une bonne nouvelle que j'accueille avec plaisir, à bras ouverts. Et donc, sans plus attendre, tout de suite, je vous propose de passer aux news de la semaine. Apéro. On se fait un petit apéro, un ciné-série, hein, et on commence avec la rumeur selon laquelle Woody Harrelson serait en négociation pour rejoindre le casting du film Venom, et donc avec Tom Hardy, produit par Sony, et interprété, donc, un homme de main. La deuxième, c'est Erin Moriarty, l'actrice qui intègre le casting de la série Amazon Studios The Boys, produit par, donc, Seth Rogen et Ivan Goldberg. Elle incarnera Amy January, hein, a.k.a. Starlight. Et dans le comics, hein, c'est la première à découvrir la vraie nature des sets, un espèce de Justice League ou Avengers de ce comics, donc, par regards C-10, d'Aric Robertson et aussi Russ Braw. On se fait miquer ! Les Simpsons l'avaient prédit, en 1998, eh bien, 20 ans et 52,4 milliards de dollars plus tard, Disney rachète la Fox et réintègre les X-Men, les 4 Fantastiques et Deadpool, l'eau à la grande famille, hein, qui est celle du Marvel Cinematic Universe, ce qu'a immédiatement félicité Stanley. Alors, il va falloir un an aux autorités compétentes pour vérifier si tout est réglo dans ce deal, donc c'est pas demain qu'on va voir le professeur Xavier Gambadé, enfin, vous avez compris, avec Wolverine, avec Reed Richards, avec tous les vengeurs et avec Deadpool dans un joli prêt d'amour. Mais c'est évidemment au niveau des comics, hein, je pense, où ça va se voir plus clairement et plus rapidement, que ce deal m'intéresse. On a vu que le retour des 4 Fantastiques était légèrement amorcé, vous verrez qu'on a d'autres preuves. Est-ce qu'on va enfin laisser un repos bien mérité aux inhumains qui ont servi un petit peu de remplaçant des X-Men alors qu'ils ne le sont pas ? Alors, au vu de la tournure des événements et de la multiplication des annonces concernant des nouvelles séries X, je dirais que oui. Évidemment, je m'interroge sur les inspirations artistiques, sur les comics que vont pouvoir peut-être adapter plus ou moins fidèlement ce nouveau Marvel Studios un petit peu agrandi. Est-ce qu'on va rester sur de la guerre intestine, et donc sur le Avengers vs X-Men, et donc la saga de comics par les top créateurs de Marvel de 2012 ? Pas sûr que ça soit une vraie bonne idée, mais bon. Est-ce qu'ils vont se la jouer Star Wars et exploiter le côté cosmique qui est ouvert par les 4 Fantastiques à fond, et donc en adaptant Annihilation, donc la saga de 2005 à 2007 par Kiss, Giffen ? Et là, je sens poindre une demi-mole. Est-ce qu'ils vont aller du côté réalité parallèle complètement, en adaptant la saga de 2004 House of M par Bendis et Quapel ? Ouais, bon. Je vous laisse me dire directement dans les commentaires quels comics vous aimeriez voir adapter au grand écran, maintenant que Marvel a un petit peu plus les moyens, niveau personnage, de rester fidèle aux comics, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tiens, une autre conséquence indirecte de ce deal dont on parle très peu, c'est que Disney, et donc Marvel, Marvel est devenu propriétaire d'une partie du capital de Boom Studio, donc l'éditeur de comics, dont la Fox avait déjà un petit peu mis sa main dedans pour sécuriser quelques propriétés intellectuelles. Boom Studio, c'est l'éditeur qui publie Close, dont je vous parle souvent, qui est excellent, qui publie Mech, Cadet You, qui publie Misfit City, God Shaper ou encore Giant Days. Voilà, je vous laisse réagir, si ça vous importe, à cette nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre directement dans les commentaires. Marvel-ry Tiens, pendant ce temps, chez Marvel, un CBC Bulski s'excuse d'avoir mal choisi et utilisé ce pseudo, donc Akira Yoshida, alors qu'il devrait peut-être plutôt s'excuser d'avoir monté toute une opération marketing autour. Et d'ailleurs, Marvel a fait équipe avec Shonen Magazine, le fleuron de la presse manga au Japon, pour faire une petite chasse aux talents et pour récompenser des auteurs asiatiques, japonais, donc qui pourront recevoir 30 000 dollars et peut-être être repérés et travaillés pour Marvel. La Maison des Idées qui signe un espèce de retour aux sources avec le comics exclusivement réservé au marché digital en premier, qui s'appelle Back to Basics, donc ça se passe après un Ragnarok, et donc les vengeurs vont devoir s'allier contre une menace qui s'est immiscée sur la Terre après une éclipse solaire. C'est par Peter David, Juan Aramirez et Brian Leveron. Hop, Alerte 4 Fantastiques, Marvel distribue des calendriers gratuits à certains comic shops qui vont se charger de les donner à leurs meilleurs clients, et qui envoient au mois de juin 2018 une superbe illustration des 4 Fantastiques par M. Jack Kirby. Jim Starlin a parlé de sa dernière histoire épique de Thanos et il a dit pourquoi est-ce qu'il arrêterait de prendre en charge le perso, parce qu'apparemment Thanos s'apprête à devenir quelque chose de beaucoup plus gros que lui, quelque chose qu'il ne pouvait jamais avoir anticipé à ce point, une icône culturelle, donc il parle évidemment de la sortie d'Infinity War qui va propulser Thanos à ce rang, quelque chose qui dépasse totalement ses créateurs, et il dit que Marvel veut faire quelque chose de neuf avec le Titan et qu'il n'a pas voulu se battre contre cette décision. Tiens, un truc qui me fascinera toujours, en mars, Marvel Comics sera en one-shot intitulé Hong Kong Heroes, qui est inspiré d'une attraction, The Iron Man Experience à Disneyland Hong Kong, qui est elle-même inspirée de la trilogie de Iron Man dans le Marvel Cinematic Universe, qui est lui-même inspiré des comics d'Iron Man, le serpent qui se mord la queue, un homme souple peut aussi le faire. Et DC d'ailleurs, chez DC on continue les retours épiques, et c'est le personnage de Grand Morrison Aztèque qui fait son comeback dans Justice League numéro 20, sous la plume de Steve Orlando, ça avait déjà été teasé, je vous en parlais, mais là c'est clair et c'est net, et c'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait croire. Et qui on voit se promener dans la Batcave ? Dans un tweet de Geoff Jumps, le scénariste de Doomsday Clock, qui sortira probablement dans quelques mois en VF, et bien M. Rorschach au KLM, pépère, qui dit qu'il faut vraiment être un monstre pour garder tous ses trophées chez soi. Alors si on peut plus garder un T-Rex et une culotte de Robin à renifler quand on est un petit peu déprimé dans sa cave, où va le monde ? J'ai envie de dire où va le monde ? Et enfin DC Innova, elle va nous présenter un personnage non-binaire, et donc en la personne de Lee Serrano, qui s'est bien fait pote avec Supergirl apparemment, et donc c'est sous la plume de Steve Orlando et de Vita Alaya, qui est non-binaire également. Non-binaire, c'est quelqu'un qui ne se sent représenté ni par le genre masculin, ni par le genre féminin, et du coup j'ai réfléchi, je me suis dit que ça correspondait quand même plutôt pas mal aux attentes de ceux qui sont un petit peu hostiles, et donc à une meilleure représentation dans les comics, de la réalité sociétale, puisqu'on ne parle pas d'un personnage qui est millénaire et qui fait son coming out, qu'il soit forcé par un télépath ou non, on ne parle pas d'un personnage qui surgirait de nulle part, qui est issu de la diversité, et qui prendrait le nom ou le costume d'un personnage qu'on connaît, un petit peu à la riri Williams. Mais non, on parle bien d'un personnage inédit qui va tenter sa chance en toute bonne foi auprès des lecteurs, alors est-ce que Lee Cyrano deviendra une icône, ou est-ce que ça sera le ou la première à mourir, et donc dans le prochain grand rebirth, reboot, of the Megadeth, of the Crisis of the World de DC Comics ? On verra bien. Le fauteuil. Alors rassurez-vous, on ne va pas parler de Charles Xavier, on va parler de Brian Scott Hubbard, qui est relativement nouveau dans le milieu des comics, mais qui a remarqué que tous les super-héros avaient plus ou moins la même origine, en gros, c'est une catastrophe, un accident, quelque chose du genre, qui leur donne des super-pouvoirs assez extraordinaires. Il a voulu tenter autre chose. Le fauteuil. Donc il nous propose un personnage qui est tétraplégique, qui s'appelle Kevin, qui est sur un fauteuil roulant, qui va être exposé à un accident de chantier, à une substance extraterrestre, qui va rien lui donner du tout comme super-pouvoir, toujours pas de bras, toujours pas de chocolat. En revanche, son fauteuil, lui, va devenir conscient. Et il va s'en suivre toute une aventure où Kevin va découvrir qu'il est beaucoup plus fort que ce qu'il croyait, et où sa chaise va découvrir ce que c'est qu'être humain. Et au passage, on répond à quelques questions qu'on se pose tous, à qu'est-ce que l'amour pur ? Quelles sont les limites de ce qu'on peut faire en matière de sexe sur un fauteuil ? Et à quelle vitesse doit-on lancer un tétraplégique sur un vilain pour lui briser le nez ? Ça sent très très bon, c'est frais, c'est sur Kickstarter, et je vous avoue que moi je vais faire les comptes après Noël, et suivant ce qui reste, je lâcherai ma petite contribution. C'est la fin de ce JT, je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à le faire, donc je n'ai pas l'impression que vous oubliez, qu'on peut se capter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Youtube, par mail. Vous êtes nombreux à m'envoyer, des fois j'ai du mal à répondre à tout le monde, mais je fais de mon mieux. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tous, et je pense aussi à tous ceux pour qui Noël rime avec examen de rentrée, réviser, réviser, et réviser, et lisez, lisez, et lisez aussi, et du comics, et je pense aussi à tous ceux pour qui Noël rime avec crédit sauf un co, vous ne soignez pas les amis, des fois les choses simples, c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'ai une pensée évidemment, pour tous ceux qui ne fêtent pas Noël, ou qui en ont simplement rien à battre. Je vous donnerai-vous très 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 vite, et mercredi prochain, pour des nouvelles nouvelles, toutes fraîches. Et les oreilles en demi-molle. 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 Bah, c'est quoi ça ? Jus. Ça doit être un message caché. This. Oh. U. Zvo. Zvo. EU. European Union. N.S. N.S. E. Z. Rien compris.